... On a l'habitude de dire que les indignés ce sont des extrémistes ou des fous ou des agitateurs. En réalité les agitateurs ce sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui demandent de sacrifier les peuples pour une doctrine économique qui a fait la preuve de son irresponsabilité. Notre premier acte de liberté doit être de refuser de rembourser la dette et doit être de refuser les sacrifices qu'on va nous imposer pour rembourser cette dette. Et il y a vraiment quelque chose à rappeler c'est que refuser de rembourser la dette et refuser les sacrifices imposés au peuple pour rembourser la dette ce n'est pas un acte d'extrémisme, c'est un acte de bon sens. Je voudrais aussi dire que la dette dont on nous parle, c'est une invention. La dette elle a été inventée uniquement pour enrichir ceux qui avaient de l'argent à placer et qui voulaient la placer en emprunt d'état. Je finis, je voudrais juste rendre hommage aux policiers qui sont avec nous et qui eux aussi sont victimes de la dette et qui devront subir des suppressions de postes pour rembourser une dette dont ils ne profitent pas. Depuis à peu près 20 ans, on multiplie les diminutions d'impôts pour les revenus les plus élevés, pour les entreprises, pour un certain nombre de gens qui devraient payer des impôts. En France, ces diminutions d'impôts représentent aujourd'hui à peu près 100 milliards d'euros. Le déficit de l'État en France est entre 90 et 110 milliards d'euros. Si tous les Français payaient leurs impôts comme ils le devaient, il n'y aurait pas de problème de dette publique. C'est exactement le même phénomène qu'en 1788, puisque en 1788 l'État a fait faillite parce que les nobles ne voulaient pas payer d'impôts et ne voulaient pas réduire leur train de vie. Alors, c'est au tour de Raphaël. Ah, un point technique est demandé. Sophie, très rapide. C'est juste pour compléter, il n'y a pas que la question des catos fiscaux, il y a aussi la question des intérêts de la dette. En fait, comme il y a la monnaie qui a été privatisée, dire que depuis 1973, il y a une loi qui fait que l'État ne peut plus emprunter directement à la Banque Centrale. il doit passer par les marchés financiers et donc il doit leur payer des taux d'intérêt qui sont élevés et c'est aussi ces intérêts qui se cumulent qui nourrissent la dette énormément. Et si je ne me trompe pas, en fait, le montant de la dette équivaut au cumul des intérêts payés au marché financier depuis 1973.